Nous allons utiliser la représentation graphique de la fonction carré pour résoudre les équations du type x carré égale a. Vous avez appris à les résoudre algébriquement en troisième. Nous allons là nous appuyer sur la représentation graphique de la fonction carré. Pour cela, j'ai tracé donc cette représentation graphique, c'est la courbe faite en vert ici, qui se trouve ici. Et j'ai indiqué un petit curseur, tout simplement pour donner plusieurs exemples. Alors, tout d'abord, l'équation x carré égale 2. On se place à la hauteur 2, et si on veut résoudre x carré égale 2, on doit donc chercher les antécédents de 2 par la fonction carré. Les antécédents de 2 par la fonction carré sont approximativement 1,41, c'est-à-dire racine de 2, pour être exact, et moins 1,41, c'est-à-dire moins racine de 2, pour la deuxième. Plaçons-nous à un autre niveau, par exemple, essayons de résoudre x carré égale 4, donc on se place à 4. Et donc là, on cherche aussi, par la fonction carré, les antécédents de 4. On trouve qu'il y a deux solutions, 2 et moins 2. Cette représentation graphique nous permet aussi de confirmer que lorsque la valeur est négative, par exemple, résoudre l'équation x carré égale moins 2, nous n'avons pas de solution, tout simplement, puisque nous n'avons pas d'intersection avec la représentation graphique de la fonction carré. Et on est de même pour x carré égale moins 4. Ça confirme bien ce que vous avez appris en troisième, à savoir qu'un carré est toujours positif sur R.